On est bien entre 30 et 35 athlètes qui vont courir à Trégueu. On a la division nationale, donc on a une dizaine d'athlètes qui font partie de la division nationale, qui est la plus haute division en France, qui vont parcourir et qui vont concourir à Trégueu. On a quelques athlètes qui sont favoris. Et après, on a l'équipe à venir, qui est composée aussi d'une dizaine athlètes, et qui eux aussi vont courir dans les âges entre 16 et 17 ans. En France, on a beaucoup de clubs, beaucoup d'adhérents, beaucoup d'éducateurs sportifs qui, grâce à eux, ça permet de sortir des athlètes. Et je pense que c'est grâce à tout ça que les athlètes arrivent à performer et à sortir beaucoup d'athlètes. Ce qui a tout changé dans le BMX, c'est le début aussi dans les Jeux Olympiques. Vous me disiez, c'est ce qui est très important, c'est d'avoir été reconnus comme une discipline à part entière. Oui, on a été reconnus comme sport à part entière. Et depuis 2008, c'était la première participation au jeu. Vous y étiez ? Oui, j'y étais, oui. Et depuis, le BMX n'a pas arrêté de prendre de l'importance. Et même, on voit via le nombre de licenciés qui est constamment en progression au sein de la fédération. Et je pense que c'est une bonne chose pour le BMX, en tout cas. Ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de, on ne va pas dire de courage, mais de ténacité. Et puis, c'est un sport qui est aussi, on va l'appeler aussi un sport fun, où on se fait tout de suite plaisir à faire. On a beaucoup d'adrénaline en faisant des sauts, en allant vite. On cherche forcément à se faire plaisir sur le vélo. Alors, dans la discipline olympique, les huit pilotes partent d'une butte de huit mètres et descendent à 60 km heure. Donc là, pour par exemple, ce week-end au championnat de France, ce sera à cinq mètres d'eau, vous me disiez. Mais sinon, c'est quelque chose qui provoque vraiment une adrénaline très forte. Oui, le format olympique, donc le butte à huit mètres, 60 km heure en bas de butte avec des obstacles qui sont entre huit et dix mètres. Donc forcément, ça procure beaucoup d'adrénaline et c'est un sport vraiment excitant et ça demande un engagement à chaque instant. Alors, on en parlait tout à l'heure de l'explosion des chiffres. Le BMX représente désormais 19% des licenciés de la Fédération française de cyclisme. Est-ce que vous le sentez dans le club des gens qui viennent de plus en plus voir, des gens qui viennent de plus en plus s'inscrire ? Oui, on a des demandes d'adhésion toutes les semaines. Ça fait partie des sports que les enfants adorent voir ce sport. Dès qu'ils peuvent monter sur un BMX et faire un tour, ils adhèrent tout de suite. C'est un sport qui procure tellement de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada